Rapidement, en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. La disposition de dérogation que certains appellent la clause dérogatoire, c'est un anglicisme. Clause, c'est dans un contrat, donc il faut dire encore moins clause non-obstant, comme on le disait souvent à l'époque. Ça aussi, c'est encore plus un anglicisme. Donc, disposition de dérogation, disposition dérogatoire, ça, ça va, il n'y a pas de problème. C'est un mécanisme que tu retrouves dans la Charte canadienne et dans la Charte québécoise et qui permet à la législature, par exemple l'Assemblée nationale, de suspendre, de violer, entre guillemets, si on veut, légalement certains droits, certaines libertés. C'est un mécanisme qui peut être employé, donc, par cette législature-là et de dire, moi, je suspends, par exemple, la liberté de religion. Et est-ce que la législature a le droit de faire ça? Oui, c'est un mécanisme qui est constitutionnel. Si on prend juste la Charte canadienne qui est au sommet de la hiérarchie constitutionnelle au pays, bien, c'est protégé, c'est prévu. Est-ce que c'est légitime en tout temps? Ça se discute, mais, moi, je ne pense pas, vous connaissez mon opinion là-dessus, si ça se trouve, mais reste que le mécanisme, lui, est constitutionnel. Maintenant, pourquoi ça existe, ça? C'est parce qu'à l'époque du rapatriement, donc, lors des négociations, on sait que Québec a été exclu, auto-exclu, dépendamment des versions, mais la discussion est à l'effet suivant entre Trudeau et les provinces, c'est que la plupart de ces provinces-là tenaient absolument à cette disposition-là, en disant, si Trudeau, tu es pour nous imposer une charte, nous, on va être capable d'en sortir de cette charte-là. Tu ne vas pas nous imposer tous tes droits, tous tes droits et toutes ces libertés-là. Si jamais on juge, par exemple, qu'une décision judiciaire n'est pas bonne, quand elle consacre, je ne sais pas, disons, la liberté de religion, nous, on va être capable de sortir de cette même décision-là, en utilisant la disposition de dérogation. Trudeau ne voulait rien savoir de ça pendant très longtemps, ça a été une chicane épique. Trudeau disait, je ne vais pas vous donner une disposition de dérogation pour violer des droits qu'on donne aux citoyens, rights are rights are rights, mais ça a été le compromis qu'il a été obligé de faire. Marc Lalonde, qui était son conseiller, qui est un de ses ministres importants et un de ses conseillers politiques par le fait même, lui avait dit, Pierre, la politique, c'est l'art du possible. Là, on en a une entente, mais je pense qu'il faut faire ce compromis-là, sinon il n'y a rien qui va se passer. Trudeau a donc fait marche arrière, contre son gré, si je peux dire, mais quand même, il l'a fait. Et ça a donné ce que ça a donné. Petit truc peut-être un petit peu plus logistique, la disposition de dérogation s'applique, et dans la Charte québécoise, la Charte canadienne, s'applique pour une durée de cinq ans maximum, mais elle peut être renouvelée. C'est facile de renouveler, c'est simplement dans la loi, tu dis que la présente loi, disons sur la disposition de dérogation, est renouvelée pour un autre cinq ans. Merci, bonsoir. Mais qu'est-ce que ça force, par contre, c'est de refaire ce débat-là politiquement, parce qu'on veut que les politiciens qui violent, qui suspendent les droits et libertés, paient le prix politique de ça. Donc, pour ceux qui pensent qu'avec la CAQ, tout ça va être fini, final bâton, puis on n'en entendra plus jamais parler une fois qu'il est adopté, je ne veux pas vous faire de peine, mais d'ici cinq ans, il va y avoir une autre discussion, puis c'est un peu normal en démocratie, il y a des partis qui vont dire non, on n'en veut pas, comme par exemple Québec solidaire ou les libéraux, et on va ramener ça de l'avant. Pour terminer là-dessus, très rapidement, la Charte québécoise, dans la Charte québécoise, la disposition de dérogation couvre très large, article 1.38, donc ça vise à peu près tout. Dans la Charte canadienne, il y a trois exceptions, c'est-à-dire que la disposition de dérogation ne peut pas s'appliquer au droit démocratique, par exemple le droit de voter, ne peut pas s'appliquer au droit linguistique, le droit d'avoir une école, par exemple, dans la minorité linguistique officielle d'une province X, et troisièmement, la liberté de circulation. Tous les autres droits, toutes les autres libertés sont assujettis à cette disposition-là, c'est-à-dire qu'on peut les suspendre, on peut les retirer. Par exemple, le droit à la vie, si demain matin, je ne sais pas moi, les conservateurs d'Andrew Scheer, par exemple, décidaient de ramener la question de l'avortement et de réinterdire l'avortement s'ils étaient majoritaires. Ils pourraient le faire en utilisant la disposition de dérogation, en suspendant ce qu'on appelle le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la sécurité de l'article 7, sans aucun problème, en claquant des doigts. Ce qui fait qu'au Canada, tu n'as pas le droit à la vie à 100 %, mais tu as des droits linguistiques, on pourrait appeler ça une anomalie. Je laisse ça à votre appréciation. Mais pour le reste, c'est certain que c'est un mécanisme qui est discuté. Doug Ford, en Ontario, l'a dit. Moi, je vais l'utiliser tant que ça va me tenter. C'est moi qui est élu. Les juges ne le sont pas. François Legault a décidé d'appliquer une rhétorique un peu similaire sans aller aussi loin. On verra ce que ça donne. Est-ce que ces mécanismes-là pourraient être revisités par les tribunaux? Ça, ça se peut aussi. Mais reste que dans tous les cas, c'est un petit peu ça l'histoire. J'espère que j'ai été relativement clair. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada